Là j'ai 14 orbes sur 23, regardez on voit tout le monde me suit Voilà, là c'est moi le boss, c'est moi qui ai le plus d'orbes Donc tout le monde me suit, tout le monde cherche à me protéger Vous avez vu c'est assez marrant Hey les potes Alex, bienvenue sur la chaîne Amazon Gaming On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo sur ce nouvel event Le Cyberfall Vous l'aurez compris, un event sur le terme Nouvelle technologie, monde futur, asiatique, etc Comme le montrent tout à fait les nouveaux skins Les amis, vous avez pu jeter un petit coup d'oeil On va pas tergiverser là dessus Mais on a du skin ultra moderne, des petits survets comme ça assez sympa Le punk 2.0 Voilà, moi je trouve les skins sont vraiment encore une fois assez époustouflants Vraiment super cool On va voir s'ils vont être plus ou moins faciles à débloquer ou non Comme vous l'attendiez tous, vous avez pu découvrir avant cette vidéo Le nouveau pantalon et le nouveau casque Alors le nouveau pantalon, on le voit déjà là dessus Tac, et en appuyant sur améliorer On peut voir comment est-ce qu'il va évoluer Effectivement, 5 étoiles Ça va nous apporter 20% de vitesse de déplacement comme un panther Et recharge de plus de 30%, donc c'est quand même un pantalon assez sympa Le rechargement 30% sur rechargement, c'est un petit peu gadget Mais à ne pas sous-estimer, ça peut être très style dans certaines circonstances Après pour l'avoir bien entendu, vous le savez les amis Il va falloir farmer, farmer, farmer énormément Donc à vous de voir Petite info pour ceux qui ne le savent pas Le futur casque, l'info est déjà pas mal circulé Donc je vais pouvoir vous informer là dessus Ça va être un casque qui va augmenter les dégâts Comme le tracker obscur, les dégâts dans la tête Et en plus qui aura un passif activable Qui va permettre de voir les ennemis à travers les murs Pendant un court laps de temps Voilà pour ce cas, si vous le saviez pas C'est une info, on est en première pour vous Donc sans plus tarder, on va partir sur quelques games de Cyberfall Et on va découvrir ça ensemble les amis C'est parti Alors j'ai fait quelques games déjà sur cette map là Hier soir avec mon compte principal niveau 40 Là ce sont mes premières games avec le petit compte Et on va voir un petit peu cette map Vraiment super sympa, on va la découvrir ensemble Et vous avez déjà pu la arpenter à mon avis Quelques fois déjà hier et probablement aujourd'hui Et donc comme vous avez vu c'est une map avec de la hauteur Une map où on peut prendre de la hauteur Comme ça on peut marcher sur les toits Et c'est le gros gros plus de cette arme Et je vous invite vraiment les amis Je vous invite vraiment Pardon Hop ça passera pas Je vous invite vraiment à monter au dessus A prendre de la hauteur Ça va vous permettre d'avoir une vue vraiment plus globale Et surtout vous allez pouvoir surprendre vos adversaires Parce que si vous êtes en bas Vous ne pouvez pas surprendre un adversaire qui est au dessus Mais l'inverse est largement possible Donc je vous invite vraiment à aller au dessus Là il faut que je me mette à couvert Sinon je ne tuerai jamais les deux Voilà il a cru que j'allais faire le tour Parfait Il a été salement bait C'est ce qu'il faut Alors les amis Pour ceux qui ont du mal à comprendre ce mode de jeu Donc vous l'aurez compris Quand on meurt On laisse tomber une orbe Euh On laisse tomber une orbe Plus la moitié de celle qu'on a déjà Donc là par exemple j'ai deux orbes Si je meurs Je laisserai tomber deux orbes Et moi il m'en restera une C'est à dire que je laisserai tomber La moitié des orbes que je possède Plus la mienne Donc là quand il y en a deux Ça fait le même chiffre Mais disons qu'imaginons j'ai dix orbes Et bien j'en laisserai tomber six Cinq plus une Et donc après c'est l'équipe Qui a tout simplement le plus d'orbes Qui remporte la partie Donc lui il a décidé de courir Et de ne pas s'occuper de moi Là on est à quatre orbes J'ai quatre orbes Et notre équipe est à onze orbes Donc après voilà c'est un travail d'équipe Au bout d'un moment vous allez voir Que on va pouvoir voir Un personnage à travers le mur Un bleu Et un rouge Donc le bleu c'est celui de notre équipe Et le rouge c'est celui de l'équipe en face Et c'est en fait la personne qui possède Le plus d'orbes dans chacune des équipes Et le principe logiquement Si on veut gagner ça va être de protéger Cette personne qui a le plus d'orbes Et parce que si la personne qui a le plus d'orbes Meurt elle lâche la moitié de ses orbes Donc en gros vous pouvez largement dominer une partie Mais la perdre à la dernière seconde Parce que le gars qui avait le plus d'orbes Est mort et a laissé ses orbes par terre Donc attention attention sur les orbes Ça joue pas vraiment au nombre de kills C'est pas celui qui fait le plus de kills qui gagne C'est vraiment celui qui arrive à conserver ses orbes Donc là je temporise pour gagner de la vie Je l'attends un petit peu De manière pas très cool Mais au moins j'ai regagné ma vie Et je suis pas mort Hop J'ai 8 orbes Mon collègue là qui me suit il en a 8 Donc là en gros Rien qu'à nous deux on avait toutes les orbes de l'équipe Donc là il fallait clairement pas qu'on meure On est mort L'autre a récupéré plein d'orbes Et on se retrouve à 12 à 18 Vous avez vu ça a remonté super vite le score Donc attention attention Quand on a beaucoup d'orbes Il faut faire attention à ne pas mourir Alors c'est un mode de jeu Qui comme je vous l'avais dit Mets en avant le travail d'équipe Et le problème c'est comme la map au départ On la connait pas Et bah le travail d'équipe c'est difficile Et vous savez très bien que le travail d'équipe Avec des gens avec qui on est pas en vocal Bah c'est plus ou moins impossible quand même Donc lui par exemple je vais le tuer Mais je vais pas pouvoir récupérer ses orbes Parce qu'il est à l'étage Je vais pas m'amuser à faire tout le tour Pour récupérer ses orbes Donc pour le moment j'ai toujours 4 orbes Sur 18 Donc là c'est pas moi qui ai le plus d'orbes Clairement Ce sont mes collègues On est à 16 à 18 Donc vous voyez j'ai celui qui a le plus de kills Mais je suis pas celui qui a le plus d'orbes Donc là le problème également Sur ce mode de jeu C'est que ça va promouvoir le camping Forcément celui qui a beaucoup d'orbes Il va se mettre à camper Et tous ses collègues vont le rejoindre De sorte à pouvoir surprendre les adversaires Oh là là Elles sont partout Bon voilà je me suis fait avoir Il y a un gars qui me visait J'ai voulu me mettre à couvert Et je me mets à couvert Un endroit où il y a un autre gars qui arrive Donc bon C'est pas ouf Ok donc là clairement Vous avez vu les corps se creusent On est à 9 orbes Face à 30 orbes Et donc là on a intérêt à tuer Celui qui a le plus d'orbes Si on veut remonter au score Hop là Lui qu'on met il adore Et bah je sais pas Je dois savoir pourquoi Je n'ai pas ramassé des orbes Je ne sais pas Il est là-haut Ok bien Je sais pas s'il a fait exprès Mais c'est cool qu'il me soit tombé dessus Pour le moment je comprends pas Je tue que des gens Qui n'ont pas beaucoup d'orbes Alors qu'il y a forcément Un gars qui a beaucoup d'orbes Pour qu'ils en aient 25 là Il y a quelque chose Qui m'échappe un peu Hop là Ils sont là-haut Il y en a un là-haut qui campe Si c'est un campeur Probablement Il a pas mal d'or sur lui Il en a 9 Donc là je passe de 6 A 11 J'ai récupéré La moitié Plus une de ces orbes Là je suis à 11 orbes Et là regardez Le gars qu'on voit en rouge Et bien c'est celui qui a le plus d'orbes Donc attention On le voit à travers les morts Là je suis mal Ils sont 5 Je suis mort Je suis mort Donc là ils sont bien regroupés Ça va être compliqué Mais donc on arrive A cette fin de game Et au bout d'un certain moment Et bien voilà On voit le gars à travers Je sais pas pourquoi On l'a pas vu avant Parce qu'il reste plus que 5 secondes de game Ça c'est encore des choses qui m'échappent Mais donc voilà Là on voyait le gars Et c'est dommage qu'on l'ait vu trop tard Parce que ça aurait permis De le rush plus rapidement Et de lui voler ses orbes Donc voilà On est sur ce type de game Où voilà Là par exemple Je suis celui qui fait le plus de kills Le plus d'assips Mais je suis pas celui qui avait le plus d'orbes Donc on est sur Plus du travail d'équipe Mais en même temps Attention Ce qui fait qu'il a le plus d'orbes Qui gagnera le plus de points Et qui récoltera le plus de jetons Pour se gagner du stuff Donc C'est pas forcément Ultra simple à gérer On relance une partie On va On va continuer à découvrir ça Ensemble tranquillement Mais donc C'est un mode de jeu Qui est sympa Moi je suis vraiment content Qu'ils aient sorti ce nouveau style De mode de jeu Ça change de d'habitude Mais franchement Le gameplay est à revoir Dans le sens où On ne met pas en valeur Le meilleur joueur Ça se trouve Le gars au dernier moment Il a fait Il a fait le kill de celui Qui avait le plus de jetons Il a servi à rien tout du long Il a campé tout du long Mais c'est lui qui va finir premier Et qui va gagner le plus de points Donc Ça C'est franchement à revoir Selon moi Ok bon bah là C'était pas ouf On va se réinstaller gentiment Let's go On va se remettre en hauteur Parce que le problème De cette map C'est qu'elle est très labyrinthique Vous avez vu Je commence un petit peu Gentiment A m'y repérer Mais c'est vraiment Tout doucement Parce que forcément Bah il y a deux étages Donc elle est vraiment Très très dure A se rappeler Il y a des petits coins Qu'on commence à reconnaître Mais c'est pas encore ça Oh là je suis bourré ou quoi Voilà ça y est J'avais mon téléphone Qui me glissait les doigts Ok donc là On est sur la hauteur On accélère un petit coup Là voilà On voit bien les adversaires de loin Et eux ne nous voient pas forcément Et donc là C'est vraiment super intéressant Comme style d'endroit Boum allez Pas dommage Non bah je fais n'importe quoi Ok Je suis pas bien installé Les potes Je fais n'importe quoi Ok donc là On n'a qu'une orbe Au début Il n'y a pas beaucoup d'orbes Vous voyez Il y a 5 à 7 Moi j'en ai une sur moi Sur face il y en a 0 Et là il y en a un qui a 4 Le gars qui s'appelle Stop là Il a 4 orbes Donc c'est lui qui a le plus d'orbes Clairement Il en est même à 5 là maintenant Hop là Celle là c'est moi qui les ai prises Je sais pas d'où on s'est fait viser C'était Je sais pas Là on va avoir des hitmarkers On sait pas trop d'où ça vient Puisqu'il y a forcément des étages On peut vite prendre cher Je pense que je vais plutôt opter sur le mode Le mode éclaireur Parce qu'il faut aller récupérer les orbes Il faut faire des kills J'ai meilleur temps de jouer sur mon fusil à pompe Et mon éclaireur Et jouer dans des espaces comme ça Un petit peu plus resserrés Pour éviter de me faire avoir par dégâts en hauteur Attention j'ai pas beaucoup de J Ça va être chaud Yes ça passe Donc là clairement il a raté des tirs On est à 7 orbes Sur 11 pour l'équipe Donc clairement on est celui qui a le plus d'orbes Loin devant Hop On va se mettre ici un petit peu Voilà On va prendre le temps de se recaler Gentiment Hop On est reparti On s'est remonté la vie Let's go On évite les grands espaces On va dans ces petites ruelles Non 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 Oh non je suis débouté Ah j'ai tué lui Là je récoltais les orbes des deux gars Et je me serais mis très très bien Heureusement c'est un de mes collègues Qui a récupéré les orbes Ce qui fait qu'on reste On reste premier Tiens attention Là il y a beaucoup de hitmarkers Je peux faire le mettre à couvert On retombe sur un adversaire Ah c'est le bordel Ah c'est le bordel Ils sont partout Oh non C'était le gars en rouge C'était celui qu'il fallait absolument tuer Donc là attention Il ne reste plus qu'un minute 50 de jeu Et là ça y est On voit le gars en rouge Donc je pense que c'est à partir D'un certain nombre d'orbes Qu'on voit le Qu'on voit à travers le mur Celui qui en a le plus Donc là clairement on va le rush Mais je vois qu'il est cover Par ses alliés Et c'est normal J'en ai un derrière Fais chier Hop là vite On court on court On va le chercher Hop là C'est lui qui a récupéré Donc là c'est mon collègue Qui devient bleu Regardez C'est lui qui a le plus d'orbes Donc là on va chercher à le protéger Voilà On va chercher à le protéger J'espère qu'il ne va pas trop faire n'importe quoi Là on se regroupe Et on cherche à le protéger Alors Voilà C'est le problème C'est que ça va forcer un peu les gens A jouer A jouer pas très sympa Mais du coup c'est ce qu'il faut Oh non Oh non Là j'ai niqué la game Voilà Donc là je pense que j'ai niqué la game Dans le sens où J'ai pas protégé mon mate Bah non ça va Il est toujours là Voilà il est mort Là regardez On est Ça y est On dominait Et on se fait dominer Parce que Mon collègue qui avait le plus d'orbes Les a perdus Donc là ils vont tous s'agglutiner Autour du rouge Là Et le but du jeu Ça va être What ? D'accord Je me suis coincé Super Je me prends des dégâts gratuits Là il va falloir absolument récupérer Ils sont tous dans la maison En train de camper On va y aller Let's go Là on espère qu'il est tout seul Et bah parfait Donc là c'est dommage Que ses collègues ne l'aient pas protégé Hop Parce que voilà Hop C'est moi qui récupère des orbes On remonte à 20 à 27 On se fait toujours dominer Attention Voilà J'ai juste à récupérer ça Hop là Ah c'est mon collègue qui l'a eu What ? Ah putain le con Il l'a eu mais il est mort Ah bah là je vais mourir On n'est pas assez Bon bah la game est perdue Voilà La game est perdue Large devant On n'est plus que trois en même temps C'est compliqué Donc c'est là que tout s'est joué Vous avez compris Une fois qu'on a vu le gars Qui est bleu ou rouge Ça veut dire que C'est celui qui a le plus d'orbes Dans l'équipe adverse Et c'est absolument lui Qu'il faut tuer Parce qu'on récupère la moitié de ses orbes Donc on va Juste en faisant un kill Faire perdre plein de points à l'adversaire Et nous en faire gagner Beaucoup à nous Donc là on a perdu cette game Manque de chance On a fini à trois Donc c'était très compliqué Ils se sont bien regroupés Donc tout se joue un petit peu Au dernier moment Et ce que je trouve assez sympa C'est que tout peut basculer Au dernier moment C'est à dire qu'on peut perdre Tout du long Mais au dernier moment Sur un move Un seul kill On peut renverser la tendance Complètement Donc ça je trouve que c'est super cool Et bah on est reparti Pour une troisième Et dernière game Let's go Vous avez vu ce double tap J'avais annoncé Ce double tap simplifié J'ai découvert un petit truc Les gars en jouant Dites moi dans les commentaires Si vous l'aviez découvert aussi Et si vous aimez ou pas Mais donc maintenant Avec ce nouveau double tap simplifié Il suffit Quand on est en train de viser Donc là par exemple J'ai mon doigt à droite Et je ne le lâche pas Et j'ai juste à appuyer une fois Pour balancer un double tap C'est seulement quand on s'est mis à viser Quand on appuie le doigt à droite On a juste à taper une fois Pour faire un double tap Mais si on n'a pas le doigt Collé sur l'écran A ce moment là Il faudra taper deux fois C'est juste ça le petit changement Et c'est à cause de ça Du coup que la dernière fois J'ai changé d'arme Alors que je voulais juste utiliser un soin Voilà on retrouve cette vieille map Une très vieille map Que seuls les anciens connaissent Western Et donc ça c'est vraiment un plaisir De la retrouver parce que c'est une map Qui est super sympa Ok on est à deux orbes Donc c'est une map Qui est vraiment cool Avec cette petite maison là Dans laquelle il se passe Des petits combats rapprochés Assez cool What ? What ? Il a disparu ! Le gars a disparu Donc là victime d'un bug Super ça fait plaisir Donc là comme j'avais Toutes les orbes de mon équipe Bah forcément la tendance S'est inversée C'est donc l'équipe d'en face Qui domine Donc cette map Que les plus anciens Seront vraiment super content De retrouver Elle a été Légèrement retapée On voit les visuels Sont plus les mêmes Avant elle était Beaucoup moins belle que ça Mais en soit Elle est restée la même Ce sont les mêmes stratégies Qui sont mises en place Et c'est cool Bah je suis vraiment content De retrouver cette map Donc il y a tout ce côté désert Ici Et il y a tout le côté Maison à l'intérieur Voilà Donc c'est assez sympa Hop On va pas chercher Défier comme ça Alors lui Gros campouse Hop Ou alors gros Est-ce que je vais avoir le temps De me soigner Grâce à l'éclaireur Ouais c'est bon Je l'ai semé Ah non dommage Dommage Là j'étais clairement mort Donc ça peut être une technique Des fois de sortir l'éclaireur Et de couler super vite Aller se cacher Pour se soigner C'est un bon délire aussi Avec l'éclaireur Ça vous permet de faire ça On va aller un petit peu Du côté désert Parce que là pour l'instant Voilà je vous ai montré Plutôt le côté bâtiment Donc assez sympa Ce petit côté désert Mais du coup C'est pas le meilleur côté Pour si on joue au fusil à pompe Si on joue au fusil à pompe On a plutôt intérêt Voilà à traîner par ici Là voilà C'est les bons délires Les bons bailes Pour quelqu'un qui a un fusil à pompe Là on se met bien On est là on se balade Comme ça et là d'un coup Boum on sort le double tap Et on est bien Donc là regardez Mon doigt est sur l'écran Et j'ai juste à appuyer Boum une fois Pour sortir le double tap Donc ça perd effectivement De pas avoir à bougner sur l'écran Pour sortir un double tap Une fois qu'on a bien compris ça C'est un bon point Mais le problème C'est que si vous êtes en train de viser Par exemple Et que vous voulez juste vous soigner Si vous visez juste à côté de votre soin Vous allez double taper par heure Et ça ça peut vous mettre dans le mal des fois Ok donc là on fait des tours On tourne très très vite Et on va avoir On attend de croiser des adversaires Là vu qu'il n'y a personne Je pense que la majorité Sont peut-être dans le désert Donc on va se bouger On va aller un peu plus dans le désert Allez je tiens un coup Et dans le désert Hop Je voulais mettre mon éclaire Pour choper l'orbe Et c'est mon collègue Qui me l'a volé On est sur du travail d'équipe Donc on va pas dire que c'est volé Mais bon C'est quand même celui Qui a le plus d'orbes Qui finit premier Donc c'est quand même un peu Un peu dégueulasse De se faire voler ses orbes Hop J'avais un hit marqueur derrière Je préfère me mettre à couvert Et on est reparti Oh oui Voilà Ça c'est bon Ah mais Je comprends pas comment marche C'est un d'orbes On dirait qu'il faut arriver Mais un peu après Là je suis pas sûr Que je les ai ramassés Directement en passant dessus Donc faut être vigilant Là j'ai 14 orbes sur 23 Regardez On voit tout le monde me suit Voilà Là c'est moi le boss C'est moi qui ai le plus d'orbes Donc tout le monde me suit Tout le monde cherche à me protéger Vous avez vu c'est assez marrant Hop Attention Je vais vite me rabattre Oula Faut que je retrouve mes collègues Voilà Vous allez voir là C'est assez marrant Tout le monde me suit du coup Vu que je suis celui qui a le plus d'orbes C'est assez fun Hop Et du coup forcément Tout le monde arrive sur notre gueule Puisqu'on est la cible à abattre Voyez on dominait sur les points Et là on arrive à égalité 18 à 19 Donc là Faut faire attention Là faut qu'on arrive à récupérer Un peu plus d'orbes Il est peut-être encore Il est là Super Voilà Oh je suis pas bien Ouais yes Mon collègue m'a protégé Donc là on va se mettre là-haut Donc là-haut Faites attention Quelqu'un peut arriver aussi Par ce côté-là En ayant grimpé sur le toit C'est un peu plus rare Donc là on va aller Les collègues sont là pour me protéger Donc là on peut attendre Si on veut être sûr de gagner On attend là Comme ça Tranquillement Hop Vous entendez le nouveau bruit du ranger Franchement pas ouf Ce nouveau bruit de ranger Donc là on se dit 33 à 10 Oh trop facile C'est gagné Mais si jamais je meurs Je fais perdre 7 points à mon équipe Et l'équipe d'en face On gagne 7 Donc ça creuse le score d'un coup Juste parce que je serais mort Donc là normalement Il ne faudrait pas que je m'amuse A faire le show Il faudrait que je reste en vie Pour être sûr de conserver Ces 15 arbres Là vous voyez C'est moi qui vais se utiliser Parce que c'est moi qui ai plus d'orbes Et voilà C'est la victoire On monte à 18 arbres 18 à 8 Victoire Ok donc voilà C'est un mode de jeu Assez sympa Surtout quand on arrive A être celui qui a le plus d'orbes C'est assez stylé Du coup tout le monde vient Autour de nous Et essaye de nous protéger C'est ce mode de jeu là Qui est intéressant Et je pense que c'est super intéressant De jouer en équipe En vocal Pour mettre en place des stratégies Là il y a vraiment moyen De se faire super plaisir De ce point de vue là Ouais et pas J'espère que vous avez kiffé Cette première vidéo Sur l'event Cyberfall On attend la suite Avec grande impatience D'ici là portez vous bien Allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501